Vous êtes en train de suivre, Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupac Congo Sport, le sport congolais, dans toutes ses splendeurs. Vous êtes en train de suivre, Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Avant de penser à la Libye, ce sera le 22 mars prochain. La RDC doit déjà penser à se qualifier à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine édition qui est prévue en 2013 en Afrique du Sud. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu les Léopards à une phase finale de la Cannes. Trois éditions des suites se sont écoulées sans que les Léopards ne puissent vraiment en découdre à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, cette fois, Claude Leroy et tout son staff sont décidés à permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir se qualifier pour la prochaine Cannes. Alors, le 17 juin prochain, au stade de Martyr de Kinshasa, la RDC rencontre l'équipe des Seychelles pour les comptes du deuxième tour. Le déterminatoire retour et à l'aller, les Léopards s'étaient imposés sur le score de 4 buts à 0. En tout cas, on espère que les Léopards sont dans une très très bonne configuration pour CIC au troisième et dernier tour éliminatoire. Mais nous, on va revenir avant de vous expliquer comment ça va se passer sur le match allé remporté par les Léopards de la RDC à Victoria au Seychelles. Grâce à un doublé de Alain Kalutoukadioukou, un but des trésors Koutoumadi et un autre de Angani Kaiba. Je confirme grand-poutre BGM de BX, Sitya Makassi, toujours Nathan. Le 29 février 2012, les Léopards de la RDC sont reçus au stade de l'unité de Victoria par les Pirates de Seychelles, en match allé du premier tour éliminatoire de la Cannes 2013. Presque dans un stade vide, les Léopards se baladent et se régulent. Deo Kanda allume la première mèche qui n'inquiète pourtant pas le gardien Seychellois. Deo Kanda est imité par Trésor Mpoutoumadi qui tente aussi sa chance de loin sans trouver le bon angle de but. A la 11e minute de jeu, Cédric Makiadi est fauché à l'entrée de la surface de réparation. Le coup font accorder et jouer en deux temps entre Trésor Mpoutou et Alain Kalutoukadioukou pour l'ouverture du score des Congolais. Léopards gardent le pied sur le cuir, Makiadi lance en profondeur Alain Kalutoukadioukou, mis en mal par la sortie du gardien Seychellois. Alain Kalutoukadioukou, encore placé sur orbite cette fois sur un centre de Kassosoula, rate sa tête et envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. Mais l'attaquant d'Al-Ali Dowa au Qatar ne se décourage pas et continue à titiller le gardien Seychellois. Et sur un long dégagement de Kassosoula-Kilicho, Trésor Mpoutoumadi réussit à se défaire du marquage des deux défenseurs avant de marquer le deuxième but des Léopards sous les regards attentifs des Clos-le-Roi, content de la prestation de son équipe qui mène à la pause 2 à 0. Au retour des Vessières, les Léopards sont toujours portés vers l'avant et Sam Mpéko sert Trésor Mpoutou dont la frappe est contrée. Dans la continuité, encore une fois de plus, Sam Mpéko trouve Trésor Mpoutou qui cette fois rate sa frappe. Trésor Mpoutou pour la troisième tentative d'affilée ne préfère pas tirer, mais lance plutôt Alain Khalotoukadiopou qui inscrit le troisième but des Congolais et son deuxième personnel dans ce match. Trésor Mpoutou Dans la foulée, Kinkiela Fonda amorce un rache depuis la moitié de terrain des Léopards et tente de servir Alain Khalotoukadiopou qui malheureusement passe au travers. Les Léopards sont presque dans un fauteuil et réussitent leur football à la perfection, mais aussi avec un brin de facilité. Entrée en cours de jeu, Yves Angani Kaiba va clore le festival offensif congolais sur une superbe frappe sous la barre transversale, 4 à 0 au score final du match. Les Léopards de la RDC sont en ballottage très favorable pour accéder au dernier tour éliminatoire de la Cannes 2013. Alors ce week-end, il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui va descendre sur le terrain pour jouer un match pour ce deuxième tour éliminatoire retour de la Cannes 2013. 28 équipes au total sont concernées pour 14 confrontations au total. Et donc à l'issue de ces 14 confrontations, on aura droit à 14 qualifiés. Ces 14 qualifiés vont se joindre aux 16 équipes qui ont été présentes au Gabon et en Guinée-Équatoriale pour la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura au total 30 formations africaines. Et donc ces 30 formations africaines seront réparties dans deux chapeaux pour le tirage au sort du troisième et du dernier tour éliminatoire. C'était Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais, présenté par Sabrina Dimudji et Dean.